Face à une équipe comme celle de Génération Foot, quand vous venez prendre une victoire là, il faut dire que c'est une mission accomplie. Parce qu'en face, on avait un adversaire de taille. Et sur l'échiquier africain, quand on dit qu'on a en face l'équipe championne du Sénégal, ça veut dire que ça joue. Donc il fallait mettre en place la stratégie qu'il faut pour contrer l'adverture, surtout que c'est la première fois que nous jouons face à cette équipe. Donc il fallait ne pas libérer trop d'espace. C'est ce que vous avez constaté en seconde partie. C'est pourquoi vous dites que vous avez eu une autre équipe en seconde partie. Une chose est claire, on était qualifié depuis le V8, mais on s'apprêtait pour rencontrer une des deux équipes. Parce qu'on se disait que, que ce soit Génération Foot ou Zamalek Ducaire, on avait une grosse équipe à rencontrer. Alors donc, on s'apprêtait en conséquence parce qu'on se disait que, que ce soit les Égyptiens ou les Sénégalais, on aurait en face une grande équipe. Le match retour, rien n'est encore gagné. On va se battre. On va toujours continuer par travailler. Parce que ce ne serait pas facile aussi à Cotonou. Si on est venu battre Génération Foot à domicile, c'est possible qu'ils viennent aussi nous surprendre la main. Donc, il va falloir travailler. Mais aujourd'hui, nous connaissons l'équipe. Nous savons comment elle joue. Donc, nous allons prendre notre disposition pour le match retour. Sous le rythme de l'adversaire, on n'a pas été capables vraiment de produire notre football. Malgré qu'on a eu des occasions, on s'est procuré. Je pense que si on fait l'un, je pense que le résultat est décevant. On n'a pas vu cette équipe de Génération Foot capable de mettre de la vitesse, capable de percuter, de passer par les côtés. C'est la raison pour laquelle on est dessus. L'équipe est fatiguée parce qu'on sort d'un match en Egypte. Un match très corsé. Il y a eu aussi le voyage. On vient trois jours après. Il y a un autre match. Je pense qu'on n'a pas su récupérer. C'est la raison pour laquelle on n'a pas reconnu notre équipe. Malgré qu'on n'a pas vu notre équipe, je pense qu'on s'est procuré d'une occasion en deuxième période qu'on n'a pas su concrétiser. Donc si on rectifie un peu, si l'équipe retrouve son rythme, il y a de la place pour le match de Egypte. Surtout jouer sur la récupération. Mais également jouer sur le mental. Et essayer maintenant d'aller là-bas pour se qualifier. Pour se qualifier maintenant, il faut jouer. Parce que l'adversaire dans l'option était très clair. Ils ont fait bloc bas, ils nous ont attendus. Ils ont essayé de jouer sur les cônes. Et sur le but, ils ont eu une faute qu'ils ont joué rapidement. Les joueurs n'ont pas suivi. Ils ont joué la faute rapidement. Et le joueur a frappé. Et c'était prévisible parce qu'ils procédaient par des frappes. Et on n'a que ce but. Donc il faudra corriger pour le match de Egypte.